... Je reviens au sujet de la transformation digitale de l'économie. On est d'accord que le Maroc a déjà marqué des points en termes d'infrastructures, mais la réalité marocaine fait qu'on est à plus de 90% de PME, de TPE, de services. Donc ces petits commerçants, ces petites structures, où est-ce qu'ils en sont en termes de transformation digitale ? Parce que là, on est autour de grands groupes bancaires, de grands groupes nationaux, dont on est fiers bien évidemment. Mais derrière, il faut aller très loin, chercher le Marocain, la masse, parce qu'on est quand même 40 millions de Marocains. Et il faut, en tant qu'agence de développement du digital, pouvoir donner un service public inclusif pour tout le monde. Donc c'est pour cela qu'on est d'accord qu'il faut se mettre autour de la table, faire des stratégies, travailler avec les grands acteurs, faire du top-down, mais du bottom-up aussi est nécessaire. Parce qu'in fine, il faut montrer à ce commerçant, à cet artisan, qu'il va gagner quand même des choses avec la transformation digitale. Il va gagner peut-être une ouverture sur l'international, il va gagner une logistique optimisée, il va gagner un paiement quand même instantané, un recouvrement optimisé, un certain nombre de choses qu'il est facile de mettre en place à travers des outils digitaux spéciaux et dédiés à cette petite et très petite entreprise. C'est pour cela que l'ADD a lancé des initiatives qui sont dans un stade de lancement, embryonnaire, mais qui gagneraient à être généralisées. Parce qu'on sait qu'au Maroc, comme tous les collègues ici présents, on a lancé énormément de choses qui marchent très très bien, mais à échelle un petit peu petite et moyenne. Et qu'on est sur un niveau de prise de conscience globale qui est quand même très encourageant. Et qu'il faut peut-être aller généraliser des choses qui ont marché, aller dans les territoires, d'accord, pour pouvoir avoir une meilleure force de frappe et un meilleur impact. C'est pour cela que l'ADD, à l'occasion du JITEC, a lancé le Mokawala Rakmiya. Donc le Mokawala Rakmiya, c'est une plateforme digitale qui est dédiée au TPE, au PME. C'est une sorte de baromètre digital, c'est un outil de diagnostic interactif qui permet à toute entreprise marocaine, qui ne sait pas trop où se positionner dans cette logique de transformation digitale, de passer une sorte de diagnostic en ligne pour se positionner en termes de ce qu'il est son niveau de maturité digitale. Et in fine, cet outil permet de dresser ce diagnostic et de proposer des panoplies, des propositions en termes de stratégie, en termes de capital humain, de formation, en termes d'outils sectoriels. Donc ça, c'est une initiative qu'on vient de lancer. Aussi, on parle souvent d'innovation, de start-up, parce qu'on ne peut pas faire de la transformation digitale si on n'a pas de la technologie, de l'innovation. Et tout cela passe par l'environnement, bien évidemment, de recherche académique, mais aussi par des start-up innovantes, nationales, qui sont adaptées à la culture locale et qui proposent des solutions pour les problématiques locales. Donc c'est pour cela que l'ADD aussi a le label Jeunes Entreprises Innovantes pour pouvoir appliquer la résolution de l'office d'échange en termes de paiement. Donc le paiement à l'international, comme vous savez, quand on fait de l'applicatif, on achète des solutions, on achète des choses à l'international. Donc il faut des facilités derrière, il faut appuyer ces jeunes à ce qu'ils accèdent à des moyens de paiement. Donc nous avons Startup Hub Maroc, c'est un outil, c'est une sorte de communauté virtuelle, d'incubateurs, de mentors, d'acteurs, de professionnels de l'émergence de cet écosystème des start-up. Nous essayons d'appuyer ces jeunes entrepreneurs nationaux dans le domaine du digital, de l'idéation, jusqu'à ce qu'ils puissent créer leur structure et les accompagner par la suite en fédérant, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des catalyseurs, on ne se substitue pas, mais on essaie de faire participer tout le monde. Tout à fait, bien évidemment. Donc et derrière, il y a aussi la culturation, parce qu'in fine, les acteurs de l'économie aussi ont besoin de comprendre ce que c'est que les enjeux de la transformation digitale, démystifier des choses, rendre des choses et des concepts plus accessibles. C'est pour cela qu'à travers l'Académie Arachmia, nous avons développé un passeport digital en dirigeant pour pouvoir former monsieur le citoyen national à ce que c'est que le e-commerce, à ce que c'est que la cybersécurité, à ce que c'est que les outils de base du digital. Et derrière aussi, l'Académie Arachmia, au-delà de ce socle d'acculturation digitale, elle répond aux besoins de formation des professionnels issus des PME, TPE, start-up, mais aussi de l'administration. Donc nous avons des parcours de formation en ligne, et ça, c'est très bien, et on en a beaucoup discuté avant de lancer la plateforme, de pouvoir proposer un contenu en ligne, inclusif, ouvert, accessible, gratuit, pour les entreprises qui ont besoin de former leurs compétences, qui ont besoin d'un socle de perfectionnement digital, d'accompagner un peu des métiers, des pôles sectoriels en termes de transformation digitale. C'est des choses que nous faisons à l'ADD. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. et in fine, en tant qu'agence nationale stratégique, en tendant la main à tous les acteurs privés et publics qui souhaitent aller dans le domaine de la transformation digitale, à ce qu'on explore les pistes de collaboration, de co-construction, parce qu'in fine, le citoyen, il est gagnant, l'entreprise, il est gagnante, et l'administration aussi. C'est un service public gratuit, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada